Bon, on va résoudre la question numéro 3, celle qui est dans le document, dans le fond, sur les équations. Donc, dans un orchestre de 120 instruments, il y a 23 instruments à corde de plus que le nombre d'instruments avant, et 3 instruments à percussion de moins que la moitié du nombre d'instruments avant. Combien y a-t-il d'instruments à percussion dans cet orchestre? Donc, comme on a vu, la première étape, quand on résout des équations de ce type-là, des problèmes de ce type-là, pardon, c'est dans un premier temps, d'identifier les inconnus. Là, ce qui est important, quand on identifie les inconnus, ce n'est pas de commencer à mettre des variables, ce n'est pas de commencer à s'occuper du 23 instruments à corde de plus que, ou du 3 instruments à percussion de moins que, c'est de vraiment identifier les inconnus. Donc, qu'est-ce qui n'est pas connu, c'est, dans un premier temps, le nombre d'instruments avant, le nombre d'instruments à corde, et le nombre d'instruments à percussion. C'est ça, les inconnus. Dans un deuxième temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller attribuer des variables à ces trois inconnus-là. L'important aussi, c'est de regarder qu'un instrument ou quel inconnu, dans le fond, a été exprimé à partir de l'autre, ou d'un autre inconnu. Donc, ici, 23 instruments. J'ai un petit peu de marqueur avec ça. Donc, si je regarde ici, 23 instruments à corde de plus que le nombre d'instruments avant. Donc, on exprime le nombre d'instruments à corde à partir du nombre d'instruments avant. Donc, je vais aller mettre ici pour instrument avant la variable X. Les instruments à corde, je vais mettre X plus 23. Les instruments à percussion, je vais changer de couleur. Il y a trois instruments à percussion de moins que la moitié du nombre d'instruments avant. Donc, on va aller ici. Encore une fois, on l'exprime à partir des instruments avant. Donc, la moitié des instruments avant, c'est X sur 2. Trois de moins, donc moins trois. La deuxième étape de résolution, dans le fond, c'est d'aller trouver l'équation. Pour trouver l'équation, on va avoir besoin ici de la phrase qui nous indique qu'il y a en tout 120 instruments. Donc, quand je vais faire la somme de ces trois expressions-là, on va arriver à 120. Donc, X plus X plus 23 plus X sur 2 moins 3. Ça, ça va être égal à 120. Je me rends compte ici, il y a un divisé par 2, mais on ne s'en occupe pas tout de suite. Première étape, trouver les inconnus. Deuxième étape, trouver l'équation. On arrive à la troisième étape, celle de la résolution. Là, je vais pouvoir commencer à résoudre l'équation. Puis, avant de résoudre, on va simplifier l'expression à gauche. Donc, le nombre de gauche dans l'égalité. Donc, je peux faire X plus X plus 1,5X. Donc, ça va me donner 2,5X. Donc, ici, j'en ai un, j'en ai un, j'en ai une moitié. Donc, 2 et 1,5. Mais donc, 2,5. J'ai ici 23 moins 3, donc plus 20. Qui va être égal à 120. Donc, dans notre résolution, on va enlever 20 des deux côtés de l'égalité. Donc, 2,5X plus 20 moins 20. Ça va être égal à 120 moins 20. Donc, à gauche, il va me rester 2,5X. À droite, 100. On va diviser par 2 l'orgue de 5. On va diviser par 2 l'orgue de 5. On va trouver X qui est égal à 40. Maintenant, on va aller répondre à la question. La question, dans le fond, qui est ici. Combien y a-t-il d'instruments à percussion dans cet orchestre? Les instruments à percussion, c'est ce qui est ici. Ils ont, quatrième étape, la solution. Donc, on va aller répondre à la question. Donc, des instruments à percussion. X sur 2, moins 3. Donc, on va avoir 40 divisé par 2, moins 3. 40 divisé par 2, ça fait 20. 20 moins 3, 17. Donc, il y a 17 instruments à percussion. Et voilà.